Et cinquième matin se lève sur les États-Unis d'Amérique, Las Vegas. Voici notre nouvel hôtel. Donc le Grand Hotel dans le downtown de Las Vegas. Très beau, très bien. Et ici, vous voyez, je suis tellement content. On sort de faire dans le musée du clé. Et là, si je regarde de ce côté-ci, voilà la vieille Amérique, une boutique town. Et un endroit où les cow-boys se retrouvent, au Saloon de Las Vegas. Mais je vous présente notre chambre avant de sortir. Alors voilà, on a pris l'ascenseur. On est monté jusqu'au huitième. Imaginez, une autre paire de manches, le huitième étage. Et voilà, on arrive ici dans une magnifique chambre au ciel bleu. Avec une très jolie demoiselle qui nous accueille. À droite de Daniel, regardez ça, le confort de l'art, un ciel bleu. On a ici la télévision, que j'avais complètement oublié comment ça fonctionnait depuis qu'on est parti. Là, on s'est installé pour faire comme si on était chez nous. Bienvenue, Jennifer. Et voici, encore une fois, la vue. Donc, regardez ça si c'est pas magnifique. On va au loin, les collines de l'Horizonat. Et juste à ma droite, donc, encore une fois, le musée du crime. Et à gauche, voilà, on reconnaît de jour, donc, notre rue Freemont. Alors, on peut voir qu'il y a le dôme, le dôme ici, à gauche. Le dôme magique. Bon, allons à l'aventure. Donc, ça se peut que ce soit trop cher pour aller visiter le désert. 120 piastres par personne, on va y repenser. En attendant, on va aller voir, là, du côté du Mop. C'est le meilleur. Ok, alors, on a pris une chance. On est rentré par hasard dans un hôtel, le Golden Nugget. Et on découvre une des dix plus belles piscines, paraît-il, de Las Vegas. En continuant, Danielle. Merde. Encore tenu, Danielle? Wow! La piscine! Alors voilà, on marche, je dirais, dans un quartier un peu moins connu de Las Vegas et on était à la recherche du quartier des arts. Et à la place, on tombe sur le quartier des mariages. Merci Elvis! Et c'est pas tout, il y a actuellement un mariage qui a lieu ici, dans son célèbre. Elle est de la mariée. Et qu'est-ce qui nous attend sur la route de l'enseigne de Las Vegas? Allons-nous la voir, l'enseigne? Alors finalement, on est revenu près de la stratosphère et on fait des découvertes. Donc regardez-moi si c'est beau. Et on la cherchait, la fameuse enseigne. On la cherchait, où est-elle? Où est-elle? Est-elle là? Non. Et on la trouve ici, la fameuse enseigne « Welcome downtown to Las Vegas » avec un petit couple de mariés. Un petit couple de mariés qui, probablement, va aller faire une promenade à Calèche. On l'a trouvée, l'enseigne. On l'a trouvée. Sous le signe de l'amour. Ah, que la vie est belle! On a enfin trouvé, on a enfin trouvé l'enseigne officielle de Las Vegas, Daniel et moi, dans ce quartier des mariages, le quartier de l'amour. Ouais, on a reconnu certaines chapelles de plusieurs films. Et puis là, de la fameuse pancarte du downtown. Downtown! C'est cool! Cool! Ah, c'est tellement le fun d'avoir trouvé cette enseigne-là. Surtout que celui du cowboy, celle du cowboy, est beaucoup plus petite qu'on pensait dans le downtown. Et celle-ci, vraiment pas loin de la stratosphère. Donc, on aurait pu l'avoir bien avant, mais ça y est, on y est. On se marie, Daniel et moi, mais pas ensemble, avec Las Vegas. Bye! Alors, petite entrée ici au Golden Nugget, un des tout premiers hôtels du Old Las Vegas. C'est justement ici que tout a commencé. Mais, regardez, ce que j'ai manqué hier, je le vois aujourd'hui. Même des requins, et ça ne coûte rien. T'aimes-tu des petits poissons, Daniel? Des petits poissons des chineaux, Daniel? Ben oui, des petits poissons. On a des petits bébés requins. Des bébés requins, comme dans la chanson. Des petits poissons. Des petits poissons. Merci, Golden Nugget. Donc, à nouveau. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...